Il y a quelques années, ici, ce qu'on appelle Exposité, on a construit un immense, j'allais presque dire un immense hangar, qui se trouve être le centre de foire. Il y a très très longtemps, je dirais jusqu'à il y a peut-être une quinzaine d'années, vous aviez une espèce de grande foire agricole qui s'appelait l'Exposition provinciale, qui s'est vite appelée Expo-Québec. Et au travers de cette foire qui se voulait un rendez-vous incontournable du monde de l'agriculture versus le monde urbain, il y avait plein d'exposants. Je me souviens que quand j'étais jeune, on allait au pavillon du commerce et de l'industrie, où est-ce qu'on trouvait des distributeurs d'eau potable, des pérouilliers, des VR, des ordinaires, enfin plein de choses. Et au fur et à mesure des années, toutes ces activités ont eu leur propre salon. Alors évidemment, le centre, j'allais dire, exposité est devenu l'ombre de lui-même. À un moment donné, ça a perdu sa vocation et l'exposition provinciale a, comment je peux dire, morte, elle est morte de sa belle mort. Et ici, au centre de foire, qui est, comme je disais, un immense hangar, il y a lieu de façon périodique différentes foires, différents salons, différentes activités. Et aujourd'hui, on peut aller au salon du VR, au salon de l'informatique, au salon de la rénovation, de l'habitation, au salon du chalet. Et chaque événement, je dirais, chaque activité a son propre salon. Et c'est à peu près ici que ça se passe. Il y a évidemment le centre de congrès et il y a aussi le centre de foire. Et personne ne sera surpris de savoir que les deux salons les plus importants dans la région de Québec sont le salon de l'automobile et le salon de l'habitation. Alors ici, il y a foule. Au moment où on se parle, en cette belle journée de juillet, en ce matin d'été, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais peu importe, on a ici, j'allais dire, une masse critique de bâtiments, d'espace vert, de terrain qui permet de faire plein de choses. Et d'ailleurs, cette valeur, cette valeur immobilière en plein centre-ville de Québec vaut son pesant d'or. Et je ne pense pas que la ville de Québec ait prêt à céder le terrain. Et d'ailleurs, on y prépare un peu plus loin dans ce qui était l'ancien salon de l'industrie du commerce, le futur marché public qui a fait couler beaucoup d'encre. Il faut savoir qu'actuellement, le marché public de Québec se trouve être au Vieux-Port. À cause du site qui est fortement pollué, parce qu'anciennement, c'était une usine de charbon de bois et d'essence qui était là. Il faut tout décontaminer le terrain. Bien que ça coûterait une fortune, et c'est pour ça qu'ici, sur le parc de l'exposité, il y aura le futur marché public qui plaît à certaines personnes. Je pense aux gens du centre-ville qui habitent dans les quartiers ici, à Voisy-en-Vanier, mais qui vont comme, comment je pourrais dire, être abandonnés par les gens du Vieux-Port. Et il faut savoir que dans ce secteur, des commerces de proximité au niveau de l'alimentation sont plutôt rares. Apparemment, il y aura une espèce de desserte d'un marché public satellite qu'on pourra retrouver dans le secteur du Vieux-Port. J'ai mes hâte de voir ce que ça va faire. Mais en étantant, ici, on dispose de grands terrains, d'espaces verts. Et c'est un peu un trésor craché de Québec, parce qu'à peu près tout le monde peut venir se promener ici. Il y a quand même des arbres, il y a quand même des pans, il y a quand même des possibilités de relaxer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en avant du centre Vidéotron, n'est-ce pas que certains considèrent comme un éléphant blanc, d'autres considèrent comme la prémisse future d'un groupe de hockey professionnel ici à Québec. Donc ici, les avis sont partagés. Nous verrons bien ce qui se passera dans un avenir prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !